Professeur Fouad-Chahad, bonjour. Bonjour. Alors l'agriculture saharienne et de montagne, une grande priorité, un département ministériel lui est dédié, la feuille de route du gouvernement adoptée en conseil des ministres, présentée en plénière ce mardi à l'Assemblée populaire nationale par le 1er mai, Saab Abdelaziz Djerad, pour votre département ministériel, les priorités ont été définies dans le cadre de cette feuille de route. Professeur Chahad. Absolument. La feuille de route est tracée, si l'on peut dire, avec ses priorités et les orientations essentielles que l'on doit suivre pour pouvoir donner un élan encore plus fort que celui qui existait déjà à l'agriculture saharienne. Les priorités les plus urgentes, c'est la première, c'est d'abord régler les problèmes de foncier en instance, les concessions faites à un grand nombre de bénéficiaires, que ce soit des petites exploitations de 2, 3, 5, 6 hectares ou des grandes exploitations, par exemple dans le cadre de la loi sur l'accession à la propriété foncière de 83. Certaines situations ne sont toujours pas réglées à ce jour. Des exploitations ne sont pas réellement en fonction. Il faut donc apurer les choses. Si des bénéficiaires ne veulent plus ou ne peuvent pas garder leur exploitation, il faut qu'on en tire la leçon et qu'on libère ces terres pour les attribuer à d'autres qui sont prêts à s'investir. Et il faut aussi régler le problème des bénéficiaires à qui il manque quelque chose, ils ont un agrément provisoire et non pas un agrément définitif. Voilà, c'est des situations qui freinent la production et qu'il faut d'abord apurer. Alors il faut apurer les exploitations agricoles, les terres détournées ou non exploitées, vous les avez répertoriées, identifiées, vous avez la précision avec des chiffres exacts. Absolument, on a la précision au 31 décembre, mais nous avons estimé qu'il fallait clarifier encore plus et nous avons donné un délai de 15 jours à toutes les directions des services agricoles pour des 10 wilayas du sud pour nous faire un point et donc enlever les cas qui ont été réglés entre temps. Et donc là, nous savons qu'il y a au moins 150 000 hectares plus ou moins en litige, c'est-à-dire pour lesquels il faut régler les problèmes, soit achever des opérations d'affectation, soit reprendre les terres si elles ne sont pas exploitées. Et c'est important pour nous parce que ça permet de faire démarrer des productions là où les périmètres existent, où ils sont équipés et où une exploitation est immédiatement possible. Alors l'agriculture saharienne représente l'équivalent aujourd'hui de 30% de l'agriculture globale à travers tout le territoire national. Est-ce qu'on peut considérer que dans le cadre de la feuille de route, vous avez une projection sur ce qui doit être fait sur le moyen et long terme ? Absolument. Avec précision ? Avec précision, nous savons ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et nous estimons a priori que l'agriculture saharienne peut encore aller jusqu'à fournir 45 à 50% de la production nationale. Mais si vous dites qu'on savons... C'est possible, sous réserve, d'appliquer une démarche cohérente. La démarche cohérente consiste, d'une part, à conforter, comme je le disais tout à l'heure, les exploitations existantes, à s'assurer qu'elles puissent démarrer et travailler, à ne pas perdre les investissements déjà faits. La deuxième, c'est d'accompagner d'un peu plus près les exploitations déjà existantes et déjà productives, quelles que soient les zones, y compris dans les zones qui, en apparence, portent bien, comme les exploitations de Biscra, ou d'Eloued, ou de Wargla, ou de Rardaya. Il faut les accompagner d'un peu plus près, parce qu'on s'aperçoit très vite que souvent, si la production agricole est là, au rendez-vous, il n'y a pas l'accompagnement de l'aval. La commercialisation est mal organisée ou pas du tout organisée. La transformation n'est pas présente ou très peu présente. Et du coup, il ne s'agit pas simplement de produire, mais il s'agit aussi d'accompagner la construction de vraies filières dans ces territoires. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, il faut une démarche cohérente, donc on n'est plus dans le tâtonnement. Aujourd'hui, l'agriculture saharienne, ça représente quelque part 30% de la production globale à travers le territoire national. Quel est l'objectif que se fixe aujourd'hui le gouvernement de Jalad ? C'est d'augmenter à 40, 50, voire 60% ? Puisque nous avons vu qu'au niveau du Nord, il y a des difficultés hydriques. Pourquoi pas ? C'est possible parce que justement, l'engagement qui est pris, c'est l'engagement non seulement d'étendre des superficies, d'équiper de nouvelles superficies pour assurer la croissance de la production, mais il s'agit surtout de s'engager dans le défi de la productivité. Parce que, comme vous le savez, le bien le plus précieux dans ces zones, ce n'est pas le sol, c'est l'eau. Et donc, il faut rentabiliser cette eau que l'on va utiliser et s'assurer qu'on le fait de manière aussi rationnelle que possible. C'est pour ça que derrière les orientations générales que l'on peut se donner pour développer l'agriculture au Sahara, on a des garde-fous, si vous voulez. Le premier garde-fous, c'est une gestion rationnelle de l'eau. Savez-vous, par exemple, qu'il y a encore un tiers des exploitations actuelles qui produisent actuellement au Sud, qui utilisent encore l'irrigation gravitaire, c'est-à-dire la CEGA traditionnelle avec beaucoup de pertes d'eau et donc un usage immodéré de l'eau. Il faut que cela cesse. Il faut, et pour cela, il faut qu'on accompagne les agriculteurs, qu'on continue à les amener à mettre en place des systèmes économes en eau, goutte à goutte, quand c'est possible, ou irrigation par aspersion, parce qu'il faut absolument que les pouvoirs publics, et c'est un peu leur rôle central, c'est de s'assurer d'une gestion rationnelle de cette eau qui, comme vous le savez, n'est pas vraiment renouvelable. Nous en avons beaucoup, mais on doit l'exploiter de manière intelligente. Mais justement, puisque vous abordez cette question, professeur Chahat, étendre les superficies, cela sous-entend, c'est d'aller vers l'agriculture intensive. Quelles conséquences sur la nappe albienne, aujourd'hui, une eau non souterraine, non renouvelable ? Est-ce qu'il y a des précautions qui vont être prises ? Est-ce que vous allez mettre en place un code d'éthique pour minimiser un peu d'infecter ou de surexploiter ces eaux souterraines ? Pas simplement un code d'éthique. Il faudra que dans les cahiers de charge des nouvelles exploitations, il faudra absolument intégrer le principe d'une utilisation rationnelle de l'eau. Donc, comme je le disais à l'instant, l'usage de techniques d'irrigation économes. Mais, en plus, aller plus loin, c'est-à-dire arriver à développer ce que l'on appelle aujourd'hui, c'est un mot à la mode, mais qui veut bien dire ce qu'il dit, développer une agriculture intelligente. C'est-à-dire être en mesure de mesurer la quantité d'eau que l'on donne à la plante et de s'arrêter d'irriguer lorsque la plante a reçu exactement la quantité qu'il lui faut. Et pour cela, des techniques existent pour le faire. Donc, l'idée, c'est d'amener les agriculteurs à appliquer ces méthodes par une contrainte liée dans le cahier de charge qu'on leur proposera. Vous allez le mettre en place, le cahier de charge, rapidement, dans les plus brefs délais ? Absolument. Conformément à la feuille de route, il va accompagner en même temps la feuille de route du gouvernement ? Absolument. Pour commencer à agir. Alors, des aides et des soutiens de l'État maintenus, réaffirmés, ou vont-ils être totalement abandonnés ? Je ne crois pas qu'on puisse abandonner totalement les aides, parce que, comme je ne l'ai peut-être pas dit, l'agriculture saharienne est diversifiée. Ce n'est pas la même partout. Et ce n'est pas... On n'a pas toujours affaire à des grands exploitants, à des grands exploitants qui ont les moyens de leur politique. Et donc, en plus, dans beaucoup de zones, pour développer une agriculture là où il n'y a rien pour l'instant, il faudra amener la route, il faudra amener l'électricité. Et du coup, l'État est obligé d'intervenir quelque part. Le seul changement de fonds qui sera fait, parce que c'est un des principes du gouvernement, de la politique actuelle du gouvernement, et du plan d'action qui a été retenu, c'est d'essayer de développer au maximum possible les énergies renouvelables. Donc, ça veut dire que quand on dit que l'État va amener l'électricité, il ne faut pas toujours penser à l'électricité classique, et donc à Sonelgas qui court derrière ses poteaux pour essayer de suivre le rythme. Là où il est possible, même pour une grande exploitation, d'utiliser l'énergie renouvelable, on le fera. La priorité est à l'énergie renouvelable. Mais justement, dans le cadre de son protection, et la feuille de route qui a été tracée, les zones frontalières, une priorité ? Deuxième priorité ? Absolument, parce que nous devons absolument aider au développement des localités qui sont proches des frontières, parce que le pays doit être occupé. On dit que le pays est un continent, et c'est vrai, mais pour contrôler le pays, pour assurer une croissance harmonieuse, pour ne pas être victime d'un afflux de tous les habitants des localités les plus éloignées vers les grandes villes, d'un exode rural, si vous voulez, ou agricole, il faut absolument travailler avec les exploitations, les agriculteurs ou les éleveurs qui sont dans les localités proches des frontières. Ça permet la fixation des populations au niveau de ces régions ? Et d'avoir un contrôle par la population de l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place une véritable cartographie des zones agricoles à travers tout le territoire national, y compris au niveau du Sud et des zones de montagne, puisqu'on va aborder cette question dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction ? Absolument. Absolument. Il faut que l'on ait une meilleure visibilité de ce que l'on peut faire et où on peut le faire. Alors, professeur Fouad Chouad, Chahat, moi je voudrais revenir un peu avec vous sur la feuille de route tracée par le gouvernement à moyen et long terme avec la visibilité que vous souhaitez avoir. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que toutes les contraintes liées à des investissements dans ces localités ont été levées, comme par exemple le partenariat ? Est-ce qu'on a révisé la loi de 2010 qui interdit de prendre des partenaires étrangers ? Professeur Fouad Chahat, où est-ce qu'il faut la lever ? Nous n'avons pas encore révisé la réglementation existante. Il faudra sans doute le faire pour celles-là comme pour d'autres qui imposent des contraintes pas toujours évidentes. Il faudra renégocier tout cela. Ça fait partie du travail qui sera exécuté dans les mois qui viennent parce qu'il faut absolument que l'on clarifie les choses, que tout soit transparent, que la réglementation devienne transparente et évidente pour tout le monde. C'est une condition pour attirer l'investissement, qu'il soit local ou étranger. Ce qui est important, c'est que l'on sache ce que l'on doit faire, comment on doit le faire et où on doit le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'augmenter la production, de diversifier la production, de lever les contraintes qui peuvent interdire cette diversification. Si on veut, par exemple, développer les céréales, développer les cultures oléagineuses, développer la production laitière dans le sud, ça veut dire qu'il y a une démarche différente qui sera adoptée. ça ne peut plus être, c'est beaucoup plus facile et plus simple de mettre en place de petites exploitations ou des moyennes qui font des dates de l'arboriculture fruitière, un peu de culture maraîchère. Ça, c'est relativement aisé à faire. Le compliqué, c'est de faire, c'est de développer des productions qui couvrent des produits stratégiques pour le pays et qui lui permettent réellement de réduire sa dépendance. Oui, mais M. le ministre, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous êtes dans une logique de démarche nouvelle avec une vision nouvelle et ouvert à toutes les propositions éventuelles pour lever les contraintes ? Je pense, puisque nous considérons qu'il faut élargir le champ, qu'il faut ouvrir les portes fermées de manière inexplicable ou injustifiable. il faut en même temps s'assurer que tout le travail qui sera fait, toutes les actions qui seront permises, autorisées sur le terrain, soient des actions qui soient régulées quand même par l'État et l'État veille à principalement, comme je vous le disais, à un usage rationnel de l'eau et à une intégration de techniques qui soient des techniques réellement modernes dans l'agriculture. Mais quand vous parlez d'approches nouvelles, est-ce qu'on peut parler aussi des TIC numériques qui doivent être introduits dans le secteur de l'agriculture ? Pour moi, ça va ensemble. Aujourd'hui, on doit être capable en utilisant les images satellitaires de suivre la progression d'une culture et d'agir, que ce soit pour l'irrigation ou pour le contrôle des maladies, d'agir de manière rapide et localisée. L'avenir de l'oasis traditionnel ? Les oasis traditionnels sont le deuxième grand axe sur lequel on doit travailler parce qu'il faut les sauvegarder. Pourquoi les sauvegarder ? Parce que premièrement, elles abritent une population qui est là, qui n'a pas toujours les moyens de... de... comment dire... de continuer à produire. Parce que les palmeries sont vieilles, qu'il faut les arracher et replanter, parce que la fogara est cassée, qu'elle n'apporte plus l'eau, parce qu'il peut y avoir une série de contraintes qui dépassent les forces et les capacités financières de ces populations. Et il faut donc les aider à... comment dire... à moderniser, à réhabiliter leur oasis. Et l'intérêt, c'est que ces populations, cette production des oasis va contribuer à réduire la dépendance alimentaire, à réduire la facture alimentaire, puisque si cette population arrive à produire son lait, ses... ses... ses dates, ses... un peu de fourrage, un peu de viande, cela va diminuer la pression sur... sur le marché national et partant l'obligation d'importer pour nourrir ces populations. Mais justement, par rapport à ces axes qui sont développés aujourd'hui dans le cadre de l'agriculture sarienne, est-ce qu'il va falloir aussi organiser les circuits de distribution au niveau de ces localités par le stockage, par exemple, puisque nous avons vu que dans certaines localités, on est en surproduction, si on prend en considération, par exemple, les louèdes, par rapport à le produit qui est la pomme de terre, on n'arrive pas à trouver de débouchés ni de marché, ni des structures de stockage. C'est l'un des points faibles de l'organisation actuelle de l'agriculture dans les zones sahariennes, c'est que rien n'a été vraiment fait penser à l'avance, je veux dire, en matière de commercialisation. Le leitmotiv, c'était produiser. Bon, ils ont produit, c'est très bien, ils ont fait des efforts importants et ils ont réussi à produire avec des rendements souvent intéressants. mais on n'a pas organisé dès le départ les circuits de commercialisation nécessaires et parce que quand on dit commercialisation, ce n'est pas simplement le transport, il y a d'abord le stockage sur place qu'il faut souvent faire, ensuite le transport vers les grands marchés nationaux et pourquoi pas vers l'exportation quand il y a de vrais excédents. penser à installer les unités de transformation à proximité des zones de production également. ça c'est le deuxième point faible et il y a aussi le point faible de l'absence d'organisation réelle de la valorisation des produits locaux et la valorisation des produits locaux elle peut se faire et ça c'est un schéma qu'il ne faut pas considérer que c'est le seul schéma possible. Il y a d'abord l'industrie si vous voulez je ne sais pas moi si c'est un bassin de production de tomates industrielles on va tout de suite penser à installer une grosse conserverie qui va transformer ces tomates. Mais il y a aussi tout un tissu de PME de plus petites de petites entreprises et même de très petites entreprises qui peuvent être développées en aval de la production agricole locale pour transformer et produire etc. On pourrait ainsi par exemple commencer par récupérer on va aller dans ce sens par récupérer toutes les dates qui n'ont pas de valeur marchande qui ne trouvent pas preneur sur le marché et qui souvent sont abandonnées sur le palmier lui-même elles ne sont même pas récoltées ce qui est très grave pour le palmier et donc l'idée c'est d'aider à l'implantation de petites entreprises qui vont transformer ces dates en une multitude de produits possibles non seulement des produits industriels au sens plein du terme comme du vinaigre ou de l'acide ou tout ce que vous voulez mais aussi on peut une partie peut être transformée en aliment pour les animaux par exemple donc ça va réduire les transports et le stockage de l'orge venu d'ailleurs alors quand vous parlez un peu d'aujourd'hui par exemple d'une meilleure vision pour assurer tout ce travail est-ce qu'il faudrait aussi au niveau du gouvernement assurer cette intersectorialité pour travailler en cohérence mettre fin à celui qui travaille tout seul dans son département ministériel et pense avoir la meilleure vision et la meilleure stratégie possible éviter les erreurs du passé écoutez il faut absolument que cette intersectorialité s'instaure comme une pratique normale déjà dans le plan d'action du gouvernement c'est mis en avant le président de la république a déjà insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de se consulter régulièrement le chef du gouvernement le premier ministre a répondu a dit la même chose par exemple il a commencé déjà à multiplier les conseils interministériels pour faire le point sur des questions particulières et je pense que nous allons aller plus loin au niveau de la base entre ministères concernés par un produit ou une question pour travailler ensemble et prendre des décisions communes alors des précisions sur les montants qui seront injectées dans votre département ministériel pour avoir un peu la précision des chiffres puisque vous dites que c'est important aujourd'hui professeur Chahat on ne peut pas pour l'instant parler chiffres tant que le plan d'action du gouvernement n'est pas retenu définitivement et tant que nous n'avons pas décliné en feuille de route annuelle si vous voulez les actions que nous projetons d'engager donc on doit par exemple évaluer de manière précise nos besoins pour faire le point sur les concessions pour aider au démarrage des exploitations qui sont en souffrance aujourd'hui parce que la monnaie d'électricité n'est pas encore faite parce que le forage n'est pas terminé etc toutes ces actions d'urgence qui doivent être réalisées dans l'année 2020 doivent être évaluées et il faut que l'évaluation soit acceptée au niveau du gouvernement d'abord pour que l'on puisse en parler 150 000 hectares de terres non exploitées seront récupérées absolument tout sera récupéré on ne laissera rien alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous avez toujours déploré en votre qualité de chercheur et d'enseignement d'enseignants universitaires le fait que nous ne produisons pas nos semences elles seront produites désormais au niveau de ces localités c'est une de vos priorités il faudra s'y engager vous passez de l'autre côté oui il faudra s'y engager nous allons nous y engager nous avons même programmé dans notre feuille de route dans un premier temps le soutien dans les oasis traditionnelles à la constitution de banques de semences locales pour ensuite s'engager dans la dans la multiplication de semences et cela concerne un peu tout nous allons commencer par les les blés sahariens et nous nous allons aussi intégrer la les comment dire les espèces médicinales et aromatiques que l'on va développer également dans le sud et il y a enfin les les espèces fourragères alors si nous continuons à exploiter les terres de la même manière que nous le faisons aujourd'hui il n'y aura plus de culture saharienne dans 20 ans c'est vrai ou pas vrai professeur Chahat c'est des affirmations c'est des affirmations leurs auteurs souvent ne donnent aucun argument précis comment on fait ce calcul généralement on le fait en divisant la quantité d'eau consommée par la réserve la réserve telle qu'elle est connue bon mais pourquoi 20 ans pourquoi 20 ans pourquoi pas 50 c'est quoi celui qui affirme ça doit donner l'explication alors l'explication donnée par cet auditeur il dit les terres non régénérées les semences et les variétés non adaptées et plus grave l'eau gaspillée les terres non régénérées quelle terre dans le sud les gens ne parlent pas de terre parce que le sol est en fait créé par l'homme c'est parce qu'on la cultive que l'on finit par avoir un sol puisqu'il y a de l'humus qui commence à se développer puisqu'il y a des résidus qui restent dans le dans le sol et qui finissent par donner une structure à ce sol les l'eau on a dit qu'on ne peut pas rester les bras croisés avoir des lots de l'eau sous les pieds et ne pas l'utiliser en disant bon elle risque de ne pas de disparaître mais il s'agit de l'utiliser encore une fois de manière rationnelle c'est à dire en pouvant comment dire dire exactement ce que l'on a consommé aujourd'hui cette année sur toute la surface utilisée et en même temps de de s'assurer qu'on n'utilise que la quantité exacte qu'il faut pour produire donc pas de gaspillage la chasse au gaspillage systématique aucune tolérance pour le gaspillage c'est ça le principe mais on ne peut pas dire vous avez de l'eau mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser parce qu'elle va disparaître alors l'agriculture de montagne même schéma même principe ou pas du tout pas tout à fait c'est plus proche de ce que l'on fera au niveau des oasis traditionnelles parce que les montagnes d'abord c'est aussi très diversifié encore plus peut-être que dans le sud les massifs montagneux ne se ressemblent pas partout et il faudra donc là aussi on va travailler en adoptant des principes respectueux de l'environnement et préservant l'environnement et on va se contraindre à ne rien faire à ne développer aucun projet qui ne soit pas un projet porté par la population elle-même donc nous n'avons pas d'orientation à donner sinon de général mais nous allons travailler avec chaque commune avec chaque localité sur chaque terroir en disant aux gens qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre territoire qu'est-ce que vous voulez faire on vérifie avec eux la faisabilité du projet qu'ils veulent monter et on les accompagne dans la réalisation du projet pour qu'ils pour qu'ils fassent évoluer leur territoire utilisation intensive de pesticides comment contrôler et qui doit contrôler rapidement les pesticides c'est le ministère de l'agriculture qui contrôle et qui doit continuer à contrôler et contrôler de manière de plus en plus précise parce que souvent nous n'avons pas besoin d'utiliser un certain nombre de pesticides le suivi doit être de plus en plus rigoureux et le ministère de l'agriculture doit se doter des moyens pour le faire alors ne pensez-vous pas que c'est une utopie de vouloir développer l'élevage bouvin au sud et dans les hauts plateaux à l'abbaye pour être plus précis pays de moutons par excellence l'agriculture est un pays de moutons et non de vaches absolument on peut développer l'élevage bouvin tout il reste à savoir comment on le fait et dans quel cadre on le fait on a besoin aujourd'hui de revoir un certain nombre de théories dont on ne connaît pas l'origine très bien par exemple qu'est-ce qui nous interdit d'autoriser réellement les bovins qui sont élevés dans le Sahel à rentrer dans notre pays à être engraissés et à être abattus et ensuite consommés qu'est-ce qui nous l'interdit c'est nous-mêmes qui nous l'interdisons au nom d'une protection zoosanitaire mais la protection la protection zoosanitaire peut se faire et d'une autre manière qui permette à notre pays de mieux contrôler de mieux réguler son marché de la viande sans importer de la viande congelée du Brésil ou d'Argentine ou d'ailleurs alors autre question de l'auditeur et très rapidement monsieur le ministre qu'en est-il des concessions des cessions des droits de concession des terres agricoles et leur régularisation rapidement ça va se faire c'est ce qu'on a dit au début on a dit que c'est l'urgence c'est dans les trois mois que l'on doit régler le problème définitivement pour tous les concessionnaires quel que soit le titre auquel ils ont droit il faut que les sécuriser alors le sud va nourrir le nord dans les prochaines années c'est le problème puisque nous avons Biscra c'est le premier bassin agricole à travers le territoire il le nourrit déjà il le nourrit déjà il va continuer à le nourrir et nous pensons qu'il va prendre une part croissante dans la production nationale 15% du PIB 20% du PIB pour les trois prochaines années cinq prochaines années professeur Chahat puisque nous avons vu que sur le PIB dans le domaine agricole nous avons baissé régressé nous étions à 15% nous sommes à peu près à 12 à 13% moi je pense que c'est une fausse vision des choses mais je ne vais pas faire un cours de développement ici aujourd'hui en fait ce n'est pas la part du PIB ce qui va ce qui nous intéresse c'est d'augmenter la valeur de la production la valeur réelle nette de la production je voudrais que l'on passe de si on est aujourd'hui à 3 000 milliards de dinars que l'on passe à 6 000 à 10 000 à 20 000 milliards de dinars c'est ça qui compte parce que le pourcentage du PIB c'est une autre affaire fiscaliser l'agriculture à l'avenir c'est une priorité ou ce n'est pas encore à l'ordre du jour ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant et je pense que ça ne sera pas à l'ordre du jour avant plusieurs années encore la labellisation de nos produits agricoles c'est une démarche qui a commencé mais qui a été ralentie ces dernières années qui est très ralentie et qui n'est pas fortement accompagnée et qui doit et qui sera accompagnée de manière plus puissante désormais alors on parle aujourd'hui de baisser la facture d'importation de nos produits agricoles il s'avère que sur certains produits par exemple l'orge on a parlé d'exportation et du surproduction il s'avère que ce n'est pas le cas cette année on va encore importer on va rappeler encore importer du blé il faut avoir la précision des chiffres dire la vérité aux algériens cesser de gonfler les chiffres je crois je crois que c'est la politique actuelle du gouvernement dans son ensemble et c'est des orientations données par le président de la république il faut absolument apprendre à être de plus en plus transparent et il faut que les statistiques d'ailleurs vous le savez nous avons aujourd'hui un ministère qui s'occupe des statistiques et donc le signal est donné il faut que l'on produise des statistiques de plus en plus fiables et que l'on publie ces statistiques pour que l'ensemble de la population soit informée en temps réel et qu'on n'arrête pas aussi de se mélanger les pinceaux en parlant de millions de quintaux et de millions de kilos et de tonnes et plus personne ne s'y retrouve après et je pense que la question de l'orge est une question différente aujourd'hui parce que nous n'avons pas eu assez de pluie et que nous sommes le gouvernement dans son ensemble est obligé de prendre des dispositions de précaution pour alimenter le cheptel il faut le dire monsieur Fouad Chahat ministre délégué chargé de l'agriculture sarienne et de Montal merci merci c'est moi qui vous remercie